Fin de cavale pour deux français soupçonnés de diriger un réseau pédopornographique avec une centaine de victimes, deux hommes poursuivis en Espagne, en fuite depuis trois ans qui viennent d'être interpellés dans les Pyrénées-Orientales, Marion Dubreuil. Oui, trois ans que les deux français, un sexagénaire et un septuagénaire, soupçonnés d'être à la tête d'une véritable industrie pédopornographique en Espagne, étaient en fuite. Ils avaient été interpellés en 2016 avec cinq autres complices, puis libérés sous contrôle judiciaire en attente de leur procès en 2019. Ils en avaient profité pour prendre la fuite et depuis, plus rien. C'est en France que la police a retrouvé leur trace il y a quelques jours. Le couple résidait à Amélie-les-Bains dans les Pyrénées-Orientales. Le premier suspect a été interpellé alors qu'il retirait de l'argent à Perpignan, le second à leur domicile. La police a retrouvé plus de 20 000 euros en liquide, en perquisition, ainsi que des faux papiers, un ordinateur et des clés USB pendant plus de dix ans. Le couple a alimenté un réseau pédopornographique avec plus de 500 utilisateurs. Il était alors basé en Catalogne, avec des antennes à travers toute l'Espagne, mais aussi au Maroc, en Roumanie, en Thaïlande. Trois millions de fichiers pédopornographiques avaient été saisis en 2016, quand la police espagnole a démantelé le réseau. 103 victimes identifiées, essentiellement des mineurs marocains, payaient dix ou vingt euros contre des actes sexuels filmés, parfois séquestrés plusieurs jours. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, les deux Français pourraient être remis aux autorités judiciaires espagnoles dans les prochains jours. Merci. Merci.